Au titre de l'actualité de ce jeudi 18 mai, la survivance du passé se trouve dans les musées. On y voit défiler les époques et les intelligences qui les ont caractérisées. Les 18 mai de chaque année, le monde entier célèbre se refuse, témoin du développement de l'humanité. La démocratie ne se conçoit qu'avec une justice constitutionnelle efficace. Les érudits du droit constitutionnel de la République démocratique du Congo et du monde creusent le méandre des constitutions africaines. Le colloque s'est ouvert à Kinshasa pour trois jours. Nous en saurons plus dans ce journal. Et un partenariat important pour la République démocratique du Congo, la Chine, compte intensifier la coopération commerciale et d'affaires. Les hommes d'affaires chinois sont à Kinshasa et invitent le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale pour une visite dans l'empire du milieu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Comment évoluent les travaux de la réfection des hommes et les réfectoires des étudiants à l'université de Kinshasa ? Eh bien, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo, veut en avoir le cœur net. Après la ronde de tous les chantiers, le chef de l'État s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qui s'y effectuent, répondant désormais aux normes internationales. Ils sont effectués à 70%. Ce site, une fois rénové, va accueillir 3000 athlètes en compétition lors des 9e Jeux de la Francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Regardez. Le campus de l'université de Kinshasa sera le temps d'un mois, le village olympique des Jeux de la Francophonie. Les hommes complètement rénovés et équipés serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des 9e Jeux de la Francophonie, un moment historique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekeli Tulumbo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur Egecoque, le campus de l'Uniquine est prêt pour accueillir les athlètes. S'il faut parler par exemple des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc je peux prendre une moyenne d'à peu près 72%, par exemple. Le village des 9e Jeux de la Francophonie, c'est un village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Homme 30, Homme 20, Homme 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les Hommes 1, 2 jusqu'à 8. Il y a aussi les Hommes Vatican et les Hommes qui servaient pour les filles, les 150 et les 80. Et nous les avons clôturés, ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Après les Jeux de la Francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté étudiantine de l'université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans les conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures, au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sera prêt. Kinshasa offre son hospitalité aux travaux du Colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises, ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé, ont reçu cinq panels pour décortiquer la thématique centrale, la contribution de la justice constitutionnelle à l'état de droit et à la démocratie, mais aussi la constitution et les autres normes de référence du juge constitutionnel et l'objet du contrôle de la constitutionnalité. Vous comprenez que toutes les matières grises de ce secteur ont répondu présents au fleuve Congo-Hôtel sur invitation de la Cour constitutionnelle. Le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kengue a honneur du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Teseke du Chilombo, ouvert ce jeudi 18 mai 2023 au fleuve Congo-Hôtel, les travaux du Colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le premier ministre a entré de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ses travaux. C'est un grand honneur pour moi de représenter son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix-Antoine Teseke du Chilombo, à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ses présentes assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après trois cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a rendu hommage au gouvernement de la République et l'a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son continuel soutien au corps judiciaire et son intérêt pour l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Diedonné Kamouleta, la tenue de présentes assises veut mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'État de droit. Ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle. Les bonnes bases pour une collaboration efficiente et efficace sont jetées dans le cadre du partenariat public-privé. L'autorité des régulations des marchés publics se rapproche de l'unité de conseil de coordination du PPP. Dès la primature au ministère du plan, deux structures à savoir l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, et l'unité de conseil de coordination du partenariat public-privé UCPP se rapprochent davantage. C'est pour une amélioration et harmonisation des politiques favorables à la conception, voire la mise en œuvre des projets dont le partenariat privé serait l'émanation s'il faut s'en tenir aux commandes publiques. L'ARMP sort satisfaite de cette réunion et comme le veut le chef de l'État qui a le souci de relever quand même les niveaux économiques du pays et de relever les socials de la population à travers des projets qui sont baccables et éligibles et bien ficelés, il était important que nous puissions nous concerter. Des commissions spécialisées qui vont se mettre en place pour essayer d'approfondir certaines questions. La réunion d'aujourd'hui était une réunion de démarrage sur la meilleure manière d'organiser cette collaboration nécessaire entre nos deux institutions pour une meilleure gestion du secteur de PPP qui est un secteur important pour l'économie nationale. Cette première réunion a fixé les matières devant faire l'objet des discussions des prochaines réunions dans le cadre de collaborations RMP-ICPP. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants. Et c'est dans cette logique que Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé successivement avec la diplomate américaine accréditée à Kinshasa, celui de la République populaire de Corée et celui du Kenya. Nicole Sesep et Thierry Nzazi. Le vice-premier diplomatique à la vice-primature en charge de la Défense nationale et anciens combattants, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique accréditée en RDC, Lucie Tan Lee. Le respect des engagements de tout un chacun dans la fête de route de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre les deux personnalités. La République populaire démocratique de Corée compte renforcer et poursuivre les relations bilatérales avec la RDC. Cette volonté de la Corée du Nord a été exprimée par son ambassadeur en poste à Kinshasa au cours de l'audience qui lui a été accordée par le patron de la Défense nationale. Nous tenons au rétablissement dans les meilleurs délais de tous ces dégâts en réaction avec les drames décalés au Sud Kivu. La question sur les élections de décembre a également été évoquée entre les deux personnalités. L'ambassadeur nord-coréen Kim Myung-Sik a émis le vœu de voir ces élections se dérouler dans de très bonnes conditions. L'épineuse question de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sujet abordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et l'ambassadeur du Kenya, Massafou Georges. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix, a fait savoir les diplomates kenyans au sortir de l'audience. Par ailleurs, l'ambassadeur du Kenya s'est dit satisfait de l'entretien aussi important qu'il a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, de la République démocratique du Congo. La Chine, ce grand pays avec un modèle économique qui fascine, souhaite ouvrir grandement ses portes à la République démocratique du Congo pour un partenariat gagnant-gagnant pour une relance économique réelle. Hanyang, la deuxième plus grande ville de la province de Yunnan, à travers cette délégation composée essentiellement des officiels et hommes d'affaires chinois conduits par la maire adjointe de Hanyang, a présenté toute une batterie d'opportunités au vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale et ceux dans tous les domaines de la vie nationale. Des grands projets pour l'exploitation des mines par la technologie, l'énergie renouvelable, l'hydroélectrique, déjà présent dans 14 pays africains et le chemin de fer, le domaine agricole, agroalimentation, en tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Un tableau qui épouse la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Tulumbo, à travers son projet ambitieux de développement de 145 territoires. Vittel Kamere a trouvé une belle opportunité de renforcer la coopération dans ces domaines, passage obligé pour copier le modèle chinois de développement. Le VPM de l'économie nationale n'a pas hésité d'accepter l'invitation de la délégation chinoise pour participer en juin prochain à l'expo de Yunnan afin d'avoir une idée claire de développement de cette grande ville de la Chine. En guise de souvenir, un tableau de la muraille de Chine a été offert au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale par ses hôtes, qui rentre visiblement satisfait. Dans un autre décor, le vice-premier ministre Vittel Kamere a reçu le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Le rôle de cette province, qui constitue l'unique entraide de la RDC par voie maritime et par ricochet, qui apporte la majeure partie des importations, la question de la logistique, surtout dans une économie à grande échelle et le trafic important des véhicules poids lourds. Sur la nationale numéro 1, autant de sujets évoqués au cours de cette entrevue. Cette rencontre avec le gouverneur du Congo central exprime la volonté du vice-premier ministre Vittel Kamere de canaliser toutes les ressources afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Kittong Kinshasa pour Nyame, où les musées nationales, a été inauguré en 1959 et est devenu le symbole du mixage culturel. Et en marge des travaux de la 29e Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale l'a visité pour un partage d'expériences. Robert Daïdjé Sessé. Ce sont des sites historiques et véritables lieux touristiques que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Tukoumé Soumangou, a visité ce jeudi 18 mai 2023 à Nyameï, à quelques mois de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie en République démocrate du Congo. Inauguré par le premier président du Niger, Amani Diori, en 1959, une initiative de Boubou Amma, les parlementaires ont visité le pavillon Pablo Toussé qui présente une architecture traditionnelle où est exposée des différents groupes ethniques. Le directeur général Adyun Dumizi a expliqué que le peuple nigérien se retrouve et se réconcilie avec l'histoire à travers ses œuvres d'art. C'est le résultat des fruits réalisés dans les régions du pays. L'exposition des dinosaures passionne les visiteurs. Une cinquantaine d'espèces sont hébergées dans ces musées nationales. Les lions du Niger, dans leur cage exiguë, souffrent et aussi de la chaleur du Niger. Symbole fort de la capitale de la République du Niger, les monuments de la francophonie qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Tukoumé Soum a visité. Reste une valeur sûre du mixage de la culture partagée à Niamey. Une visite qui se termine par le village artisanal du Niger où l'on fabrique et commercialise des produits artisanaux. André Mbattabe-Tukoumé Soum et toute la délégation des députés nationaux ont promis de faire part au ministre du Tourisme pour que le 9e jeu de la francophonie reflète la culture de la République démocrate et du Congo. A Genève, pour une tripartite RDC Rwanda-HCR, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondula a accordé des audiences à différentes personnalités sur différentes questions. Doris Mouzoïdon, sa suite, elle nous en parle. La rencontre de Genève a produit une feuille de route qui donnera lieu à la réalisation de la volonté manifestée par la République démocrate du Congo sur le rapatriement des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. A l'issue de la rencontre, un communiqué conjoint a été signé par les deux parties sous la conduite du HCR. Les deux gouvernements s'engagent, entre autres, à entamer un dialogue constructif afin de créer des conditions favorables au retour durable des personnes réfugiées dans leur pays, reconnaître le droit au retour et assurer le respect du principe d'un retour volontaire en sécurité et dans la dignité, relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées, à l'échange d'informations sur les conditions de vie dans les zones de retour, y compris la sensibilisation au niveau communautaire ainsi qu'à la réintégration. Continuer d'assurer l'accès à l'asile pour les personnes ayant besoin de protection internationale dans le respect des conventions irrelatives. Et toujours à Genève, Christophe Louton-Doulapalapé-Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, à déployer quelques activités. Le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour la délégation du Fonds mondial, une délégation de Congolais travaillant dans les organisations internationales à Genève, puis Mme Isabelle Duran au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Le Fonds mondial a déjà mobilisé 2 milliards de dollars américains pour soutenir le système de santé en République démocratique du Congo. Ce fonds est divisé en deux, soit 930 millions pour la période allant de 2021 à 2023 contre la pandémie de Covid-19 et 700 millions pour renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Le Fonds mondial sollicite des facilités douanières et la signature d'un accord de siège en République démocratique du Congo. Avec la délégation congolaise qui travaille sur place à Genève, demande le soutien du gouvernement congolais aux candidatures de jeunes qui veulent travailler à Genève. Christophe Lutundula Apalapenapala les a écoutés et a suggéré d'organiser un système de communication avec les représentants permanents à Genève. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie a terminé sa journée d'échange avec Mme Isabelle Duran qui est venue auprès du vice-premier ministre solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Les services d'assiettes et des recettes administratives, domaniales et de participation sont un atelier pour se projeter dans l'avenir et c'est le directeur général de cette régie financière qui a lancé cet atelier. Regardez. L'objectif de cet atelier avec les services d'assiettes est d'évaluer la mobilisation des recettes non fiscales au premier trimestre, soit du 1er janvier au 31 mars 2023 et établir les priorités pour l'atteinte des assignations budgétaires. La direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD qui a pour mission canaliser les recettes non fiscales vers les trésors publics à travers les recouvrements à présenter les différentes réalisations et entrevoi de perspectives heureuses pour crever les plafonds de prévision budgétaire. Le directeur général de la DGERAD, Jean Parfum Tabala, a, chiffre à l'appui, évoqué les résultats à mes teintes suite aux chocs exogènes, notamment la baisse des cours des matières premières et l'insécurité dans la partie est de la RDC. Les grands objectifs qui vont dans le sens de la réalisation de 3 950 milliards de recettes non fiscales de l'État pour l'exercice 2023. Il est important qu'avec les services d'assiettes, nous puissions nous asseoir toujours autour d'une même table pour voir si nous sommes sur le bon chemin et partout où il y a des écades, où il y a des ambiches, qu'on puisse trouver des explications. Mais le regard est surtout fixé pour les stratégies pour réaliser la différence de nos assignations sur le reste de l'année. Pendant 5 jours, receveurs et contrôleurs des services d'assiettes vont réfléchir sur les questions relatives aux recettes administratives. Pour la première journée, mardi 18 mai 2023, les services d'assiettes des PTNTIC, de l'ARPTC, de l'intérieur englobant la sécurité ainsi que les partis politiques ont fait la réélecture de leurs assignations. La République démocratique du Congo, par le truchement de l'ANAPI, a participé à la réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi. L'ANAPI n'est pas rentrée les bras ballants. Elle a été plébiscitée meilleure agence de promotion des investissements de la zone de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Son trophée a été présenté aujourd'hui à la ministre d'État, ministre du Plan Françoise Bouéla-Boaki, Emmanuela Commissaire et Pompon Ombar. Le trophée de la gloire en fait un Kinshasa, une image qui couronne le success story de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI. Ce jeudi 18 mai, la coupe a été présentée à la ministre d'État, ministre du Plan Autorité des Tutelles. Nous sommes venus pour présenter ce trophée, ce trophée que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a reçu. Ce trophée qui est en fait le trophée de la première agence au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. On était en compétition, on est devant d'ailleurs le Ghana qui a toujours été présent. Nous ne pouvons pas avoir ce trophée. Si on ne venait pas devant notre tutelle, pour pouvoir lui dire voici les retombées de ce que nous avons reçu à notre participation à l'Annual Investment Meeting qui s'est passée au niveau d'Abu Dhabi. Comme pour les Oscars au cinéma, l'RDC a pris le marche à Abu Dhabi lors de la 12e édition de la réunion annuelle sur les investissements AIM. Les efforts ont été récompensés. On n'est plus ce pays où on n'entend que des guerres, où on n'entend que la corruption, où on n'entend que le viol. On est quand même en train de se dire que ce pays est attractif. C'est la RDC qui gagne. Ravie de ce prix, Judith Soumy-Nuatoulouka a encouragé le dynamisme de l'équipe d'Antoni Kinzo à poursuivre dans cet élan d'une diplomatie économique en faveur de la République démocratique du Congo. De la liste des pays exportateurs du café et du cacao, la RDC a été gommée depuis des années alors que le pays continue d'exporter. L'Agence nationale de promotion des exportations travaille avec l'Association des exportateurs pour une levée de boucliers. José Bayetouambo et Patricia Badibanga. L'Agence nationale des exportations et l'Association des exportateurs de cacao et café de la République démocratique du Congo désormais main dans la main pour booster la quantité de café et cacao à exporter depuis la RDC. Pour cette deuxième séance d'échange, les deux partis ont analysé en profondeur les difficultés que rencontrent les exportateurs congolais, des craintes qui les empêchent de bien mener leurs activités. Il s'agit notamment de tracasseries liées aux taxes à la contrebande de produits pérennes de la RDC ainsi que de la fraude. Les deux agences ont également analysé les réponses à apporter pour résoudre ces difficultés. Pour la CKF, éradiquer ces problèmes va permettre d'accroître la quantité des exportations et ainsi répondre à la demande sur les plans internationaux. Dans les prévisions mondiales, notre pays est vraiment exporté à 4 millions de tonnes de cacao mais également à l'île de Pisa, 1 000 tonnes de café. Malheureusement, de nous, on est à environ 53, 55 000 tonnes de cacao et aussi 10 000 tonnes de café. Nous sommes insatisfaits par la réponse de l'Anapex qui a compris le problème et qui nous promet de faire cire le nombre de lèvres pour que l'Assemblée puisse se formuler le pédoyer. La promptitude de l'Anapex et sa détermination à promouvoir les produits Medin Kongo n'est plus à démontrer. L'Agence nationale des promotions des exportations est plus que déterminée à accroître sa série des pédoyers auprès des autorités pour des solutions durables liées aux exportations. Au Fonds Social de la République démocratique du Congo, c'était la remise reprise. L'ancien coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée et de développement communautaire a pris les commandes aujourd'hui. Edith Chala et Guylain Moukonga. Dès la CAPUIDC au Fonds Social de la République, l'heure est au renouvellement de la confiance du chef de l'État à Philippe Ngoalama Limba qui se voit nommé à la tête de cet établissement public. Le passage de témoin, c'était ce juillet au siège de l'institution. Professeur Nicole Boitia, directeur des cabinets adjointes du chef de l'État, contextualise la cérémonie dans la vision du président de la République, celle d'un Congo fort, prospère et solidaire. Le coordonnateur entrant n'a fait que ça dans son passé. Avec la présidence de la République, le ministère des Affaires Sociales représenté par le ministre Modeste Moutinga Moutushaï et autres structures, le travail va s'intensifier sur les terrains. Le canevas de travail de Philippe Ngoalama Limba prend en compte l'urgence de la mission. La vision que le président de la République, le chef de l'État a donné au Fonds Sociales en visionnant ces missions avec Zélie, vous savez ce que ça a donné, quand je vous pourrais donner par rapport à tout un sens. Ça voudrait dire que le chef de l'État a aucun soucié d'instruction, au Fonds Sociales et à l'Union Européenne. Donc nous prenons ces attentes à la mission qu'il faut. Et nous allons travailler dans la vitesse qu'il faut pour être la mesure de satisfaire par ces attentes. Ce sont des obligations. Donc il nous faut nous mettre à la hauteur de ça. Une cérémonie de remise-réprise qui envoie Philippe Ngoala à mission avec sa provision intellectuelle et empirique, doublée du soutien du chef de l'État, le coordonnateur du Fonds Sociales de la République, sera rélevé les défis. La République démocratique du Congo a pris part au Forum Régional de la Sécurité Sociale. Elle a été représentée, assise à six, par le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Regardez. Près de 400 délégués prennent part à ce Forum Régional de la Sécurité Sociale pour l'Afrique, organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La RDC est représentée à ses assises de cinq jours, soit du 17 au 19 mai 2023, par le président du Bureau des liaisons de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale en Afrique Centrale, Blaisac en sigle, et le directeur général de la Caisse Nationale des Sécurités Sociales à la personne de Charles Moudiaï. A cette cérémonie inaugurale, présidée par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemo Komouyete Kone, dirigeant et haut responsable des institutions de sécurité sociale en Afrique, vont aborder plusieurs questions, notamment celles liées à l'extension de la couverture sociale, à l'évolution des besoins de protection des populations et le rôle des leaders des institutions de la sécurité sociale pour le développement des systèmes dans un contexte de marché du travail en perpétuel développement. Cette première journée de travaux a été marquée par la remise du prix de Bonne Pratique d'Afrique par l'Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l'Afrique, notamment au directeur général de la CNSS et président du Blaisac, Charles Moudiaï. Quittons la Côte d'Ivoire pour Abuja, la capitale du Nigeria, qui va accueillir le sommet régional Afrique sur la paix organisé par la Fédération de la paix universelle. Cette annonce a été faite lors du sommet mondial 2023 qui s'est tenu du 2 au 6 mai à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Alain Bikai. La Fédération pour la paix universelle FPI multiplie des initiatives pour ramener la paix durable dans le monde. Sur l'initiative de la fondatrice de cette structure internationale, Abuja, capitale du Nigeria, va accueillir le sommet régional Afrique sur la paix. Un cadre qui va permettre aux leaders politiques et religieux et scientifiques du monde d'explorer toutes les voies susceptibles et de consolider la paix en Afrique. Une initiative saluée par l'ancien président béninois, Bouniaï. Que faire pour une paix durable dans le monde ? Pour moi, j'ai dit, la paix sans l'Afrique n'est pas possible. Appauvrir de ces ressources humaines, à peu près de 4 siècles d'esclavage, du reste, cette organisation mondiale, du travail continu de le piller ou de la piller, de piller le continent de ces ressources naturelles. A cela s'ajoutent ces dysfonctionnements internes. Au cours du sommet mondial qui s'est tenu d'idée, au 6 mai, à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le docteur Jack Hartman a invité les dirigeants du monde à s'unir en deux pour un avenir meilleur. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était l'intervention par vision conférence du président sénégalais Macky Sall et Donald Trump pour souhaiter joyeux anniversaire à la fondatrice de la EPI et l'encourager à continuer à évrer pour la paix dans le monde. Moujou Moura au Burundi a vibré au rythme de la 3e conférence internationale interministérielle sur l'agression rwandaise et l'instabilité au Soudan. Les jeunes de la région Kometsa appellent les dirigeants à plus d'engagement pour des solutions pacifiques durables. Au cours de ces assises, les jeunes de la région d'Afrique de l'Est réunis à Moujou Moura du 9 au 12 mai pour discuter du rôle des gouvernements et des communautés économiques et régionales dans la promotion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est ont invité l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est a donné la priorité à un processus de paix inclusif en vue de garantir une paix durable dans l'Est de la RDC agressée injustement par l'armée rwandaise. Une position de la jeunesse africaine exprimée dans les communiqués finales des plus de 12 recommandations et c'est à l'issue des travaux de la 3e conférence ministérielle convoquée par les Comessa en collaboration avec l'Union africaine Save the Children, Accor 30 et d'autres partenaires. La RDC a été valablement représentée par Rosiane Kabangou représentante de la jeunesse congolaise au Comessa. La RDC a vraiment pensé à aller vers l'action et pour mieux mener des actions, prenons en compte ces recommandations il fallait premièrement créer un cadre institutionnel qui va permettre de mener des plaidoyers des actions concrètes au niveau national d'où l'existence du secrétariat de la résolution 20 des 50 qui a été mise en place. Les questions autour des violences qui ont provoqué plusieurs pertes en vie humaine et aggravé la crise humanitaire au Soudan étaient aussi sur la table des discussions. venus des Kenyans, Somali, Ouganda, Tanzanie, Soudan du Sud et de la RDC ces jeunes ont convenu d'assurer la représentation significative des jeunes aux instances de prise de décision et de financer les initiatives de paix et de sécurité dirigées par les jeunes. Le secrétaire général de l'UDPS était devant la presse pour fixer l'opinion sur la récente attaque d'un groupe de milices se reclamant membre d'un parti politique aux jeunes des forces du progrès de 100 partis dans la commune d'Ongel et Maloukend. Dernier, Alain Bikaïno, nous précisons ce reportage. J'ai été contacté par Radio Top Congo. Le secrétaire général gère les partis au quotidien. C'est à ce titre que j'ai été contacté pour donner la position du parti à ce qui concerne un incident malgré que toute la population de la commune d'Engaliema avait déploré. Quand je me suis présenté là où restent les jeunes de force du progrès, j'ai trouvé qu'il y avait une tension. J'ai posé la question de savoir qu'en est-il au juste, ils m'ont cité le nom d'un parti politique, le parti céder du ministre Jean-Lyssen Moussa. Et j'avais compris que je ne pouvais pas traiter le problème seul sans associer les responsables de ce parti politique. Que personne ne vous trompe, je suis arrivé sur le lieu de l'incident après que le calme est revenu là-bas. J'avais trouvé une jupe de la police avec quelques policiers. Et quand je vis les images, des images horribles qui circulent dans les réseaux sociaux, les gens avec des bandes rouges sur leur tête, et je me suis posé des questions, quel est ce parti politique qui peut avoir des gens pareils ? Ce n'était pas à mon niveau, je ne pouvais pas régler un tel problème. C'est comme ça que j'avais fait appel au ministre des commerces extérieurs, M. Jean-Lyssen Moussa, et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, et au commandant de la ville, Général Kasson. Dites-moi un peu, les péchés que j'aurais commis par rapport à cette démarche, est à quel niveau ? Quand ils sont arrivés, je leur ai représenté la situation que, vu le niveau de l'affaire, je vous laisse les officiels traiter le dossier. Quelqu'un qui demande aux officiels de traiter le dossier peut être responsable à quel niveau ? Et au moment où nous parlons, les responsables, les autorités congolaises, avaient pris le dossier à main. Depuis quelques jours, à la suite des événements malheureux qui ont opposé quelques jeunes de force du progrès de l'IDPS à quelques jeunes de CEDER et autres partis politiques originaires du Grand Équateur, au quartier Manenga, dans la commune de Ngaliema, suite à une dispute effective entre jeunes, une catégorie de personnes mal intentionnées, véhiculent des fausses informations tendant à présenter ces jeunes du CEDER comme une milice que j'en tiendrai dans cette partie de la capitale. A cet effet, je tiens à apporter un démenti formel et à rappeler à l'opinion publique nationale que ma lutte politique à travers mon parti politique a toujours été non-violente. Pour rappel, je n'ai jamais été associée à aucun mouvement insurrectionnel depuis que je me suis engagée dans la vie politique. En conséquence, je ne connais pas l'existence d'une quelconque milice qui serait en lien avec ma personne en tant qu'acteur politique. Au démeurant, restant fidèle à la vision de son excellence, M. Félix-Anton-Tshiseke d'Itilombo, président de la République, chef de l'État, qui s'investit corps et âme pour l'unité, la sécurité et la paix. J'en appelle à l'unisson, à la vigilance, tous à zemite, pour mettre hors d'État de nuire les ennemis de la cohésion nationale en définitive en entendant des conclusions, des enquêtes en cours, des informations mensongères qui circulent sur ma personne et mon parti. À ce sujet, ne sont ni de plus ni moins qu'une machination faite à Kinshasa. Le 18 mai 2023, Jean-Lucien Boussa tomba. La survivance du passé se trouve dans les musées. On y voit défiler les époques et les intelligences, nous l'avions dit, mais nous revenons sur la politique pour vous dire que le parti politique à Pédéco vient de tenir aussi une matinée politique à l'intention de ses militants. Regardez. Rappel de troupes dans différents états-majors de partis politiques. À l'AAAP-DCO, cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, peaufine des stratégies pour donner un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et lui accorder une majorité confortable au Parlement. D'où cette réunion qui a été marquée par l'adhésion officielle de nombreux cadres à ce parti d'action et d'espérance, mais aussi la présentation du plan d'action pour matérialiser les actions de terrain avant les élections prévues le 20 décembre 2023. Bien avant tout, le secrétaire général Jean-Rémy Essengongandakoué a donné les orientations et directives à suivre, fidéliser la base à travers les différentes activités. C'est la meilleure politique pour remporter la victoire, a-t-il souligné. Le deuxième vice-président du parti, l'honorable Tichik Bompeti, a en son tour expliqué la vision du parti à ces derniers pour que chacun d'eux maîtrise l'idéologie et la vision du parti afin de pouvoir expliquer sa base respective. Au total, 23 cadres ont adhéré officiellement dans le parti dont deux sont venus de la province du Sud-Ubangui. Ils ont reçu le pouvoir d'aller implanter le parti dans leurs districts respectifs en ouvrant la porte à d'autres adhérents. Outre cela, la question sur la formation de ces candidats a été débattue et dans quelques jours sera organisée pour permettre à ces candidats d'avoir une idée claire concernant la campagne électorale. Un jeu de questions-réponses a clôturé cet échange au grand bonheur des participants. Le directeur général intérimaire de la SNEL-SA était à la centrale Toubitoubidi dans le territoire de Myabi. Il est allé s'assurer de la poursuite des travaux de transport du courant vers Mboujimaï. Les détails dans son reportage de Edith Chala. Une ville de Mboujimaï avec une électricité permanente, c'est un déclic pour son développement. La centrale de Toubitoubidi produit du courant qui va être transporté sur la ville et que SNEL-SA se chargera de distribuer à ses abonnés. Le directeur général intérimaire de SNEL-SA, le professeur ingénieur Teddy Luamba, s'est rendu à Myabi à la centrale hydroélectrique pour échanger avec les techniciens et donner des directives pour l'accélération des travaux. Au départ de Kinshasa, nous étions allés voir un de notre partenaire pour se rassurer que la ligne qui quitte d'ici à Toubitoubidi, Chibwe, vers Mboujimaï devait avoir le matériel livré déjà. Les autorisations ont été faites alors pour se rassurer du fait que les travaux vont reprendre, nous sommes venus sur place pour palper sur le terrain quelle est la réalité des avancées des travaux. L'avantage, c'est que si cette ligne arrivait à être achevée et tirée complètement, nous allons dégager une puissance qui va permettre à la ville de Mboujimaï d'être desservée en électricité pour améliorer les conditions de nos abonnés et aussi garantir un développement économique. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Santone Tiseke de Chibon. Snell S.A. qui vibre avec une nouvelle dynamique, inspire de nouveaux confiances et que les populations de Mboujimaï peuvent dans les trois mois goûter au délice du courant produit à Toubitoubidi étant donné que les poteaux de distribution sont en cours d'installation. La survivance du passé se trouve dans les musées. On y voit défiler les époques et les intelligences qui les ont caractérisées. Le 18 mai, c'est aujourd'hui. Chaque année, le monde célèbre se refuse témoin du développement de l'humanité. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungoufura, a présidé cette cérémonie de grande envergure au musée national d'Enbalaka et Yvette Makoutima. Musée, durabilité et bien-être, c'est le thème choisi cette année pour la commémoration de la journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année. Journée célébrée avec face à l'Institut national des musées nationaux du Congo en présence de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungoufura, qui a tenu personnellement à honorer le monde culturel au regard de la portée culturelle symbole de l'identité de tout un pays. Dans son allocution, le directeur général de l'Institut national des musées nationaux du Congo, Jean-Pierre Boccolé, s'est apaisanti sur le sous-thème qui parle des infrastructures durables pour une conservation durable des collections pour le bien-être social tout en démontrant les objectifs primordiaux des musées qui se résument à collecter, conserver, étudier et exposer les collections. Les musées constituent également un lieu de rencontre, de partage, des médiations de la communauté. L'opportunité est donnée aux professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de les sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Cette journée porte de haut sa dévise les musées, moyens importants d'échange culturel, d'enrichissement, de la compréhension mutuelle, de coopération, de la paix entre les peuples. L'Institut national des musées nationaux du Congo organise trois journées portes ouvertes, soit du 19, 20, 21 mai, pour permettre au public de se faire une idée sur l'importance de ses patrimoines nationaux. Et pour finir, ce communiqué, le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution des numéros du journal officiel ci-après, numéro spécial du 11 avril 2023 contenant l'ordonnance loi numéro 23 bar 0 10 du 13 mars 2023 portant code du numérique, numéro spécial du 2 mai 2023 contenant notamment le décret numéro 23 bar 14 du 12 avril 2023 modifiant et complétant le décret numéro 13 bar 0 55 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dont les entreprises du portefeuille de l'État numéro 9 de la première partie du 1er mai 2023 contenant plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure. Ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeubles Minibale Avenue Colonel Loukousin numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa Palais de Justice Palais du Peuple Guichet unique de création des entreprises Uniquine UPC et bientôt on a différentes antennes provinciales faites à Kinshasa le 16 mai 2023 le directeur général Maître Guy Kabumbo Moadiin Vita Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalanoui moi je vous reviens très vite merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous